Trêve de mesures entourant la COVID, mais il y a une crise parallèle qui se dessine actuellement. C'est un mouvement commercial qu'on a rarement vu. Il y a des annonceurs importants qui tournent le dos à la station Choix Radio X de Québec. Bon, ça a commencé par la Ville de Québec qui a retiré toutes ses publicités de cette antenne. La décision a été prise en raison du refus de la station de diffuser une campagne publicitaire pour contrer les discours dits complotistes. Et là, Olivier, avec le geste de la Ville de Québec, bien là, on sent qu'il y a un mouvement qui est entrepris. Ah, c'est le moins que l'on puisse dire, Bruno. Et tout a commencé avec la sortie de la Ville de Québec ce matin, la Ville qui a retiré deux publicités des ondes de Choix. Et la Ville qui a mis un communiqué pour accuser la station Choix Radio X de faire la promotion de l'opposition aux mesures sanitaires. Alors, s'en est suivie une débandade et on vous a préparé un tableau pour prendre la mesure de ce qui s'est passé, outre la Ville de Québec. Il y a le mouvement Desjardins qui retire ses pubs. Aussi Hydro-Québec, tout comme l'Industrielle Alliance et la Capitale Assurance. Il y a aussi tous les concessionnaires automobiles du groupe Paquet. Il y a Mercedes-Benz de Québec, Uniprix, Pizza Royale. On peut parler d'une véritable saignée ce soir, Bruno. Il y a certains gros annonceurs de Québec qui demeurent en réflexion. Alors, il faudra voir si tout ça se poursuit demain. Mais là, on ne parle pas d'un mouvement de boycott. Quoique Québec solidaire lance un appel au boycott, carrément? Bien, voilà, exactement. C'est le député de Jean Lesage, Sol Zanetti, qui est sorti plus tôt ce matin pour dire que tous les annonceurs privés de Québec devaient emboîter le pas tant que la station Choix-Radio X ne fera pas le ménage et ne cessera pas de disséminer ces idées-là ou enfin de donner le micro, la parole à des gens qui alimentent les théories du complot. Écoutons là-dessus, M. Zanetti. Pendant qu'on est en pleine deuxième vague de la COVID-19, il y a de plus en plus de cas par jour. Il y a des gens qui vont mourir à cause de ça. Puis il y a une station qui fait obstruction à la santé publique. Alors, à mon avis, il serait responsable pour toute entreprise qui est un bon citoyen corporatif de ne pas encourager cette station-là et de ne pas encourager de telles pratiques. Je vous mentionne en terminant que Choix-Radio X a émis un communiqué en toute fin de journée, Bruno. La direction réfute toute association avec le mouvement complotiste. On qualifie une association comme ça de fallacieuse, de tendancieuse. Choix-Radio X qui dit étudier tous ses recours dans ce dossier-là. On affirme qu'on va continuer à bien informer les gens de Québec et surtout à être critiques, quand il le faut, des politiques du gouvernement. Merci, Olivier. Au revoir.